Bonjour à tous et bienvenue sur votre assistante, le blog. Si vous souhaitez effectuer un public postage pour créer des étiquettes personnalisées pour vos courriers, il n'est pas forcément nécessaire de réaliser un public postage classique. Vous pouvez passer directement par l'assistant état d'accès si votre base de données se trouve sur ce logiciel. Quel que soit le type d'étiquette autocollante que vous utilisez, l'accès va gérer la disposition des informations selon vos dimensions. Vous retrouverez la base de données utilisée dans l'espace monde. Alors commencez par ouvrir votre base de données access et dans le panneau de navigation, vous vous placez sur la table ou la requête comportant vos coordonnées. Vous allez ensuite dans l'onglet créer, étiquette. Donc si vous ne souhaitez pas imprimer toutes les coordonnées de votre table, utilisez une requête pour choisir un critère qui porterait sur un code postal par exemple. Alors dans la boîte de dialogue qui s'affiche, vous allez indiquer le type d'étiquette que vous utilisez. Donc grâce au filtre par fabricant, vous pouvez choisir un fabricant. Et vous voyez les références et dimensions se mettent à jour. Le nombre de fonds se rapporte quant à lui au nombre d'étiquettes côte à côte. Vous pouvez choisir une unité de mesure anglaise ou métrique. Donc on va le remettre, voilà par exemple, pour rester sur métrique. Le type d'étiquette est quant à lui à laisser sur feuille à feuille si vous utilisez une imprimante classique, jet d'encre ou laser. Mais cocher continue si vous utilisez une imprimante industrielle. Si vous ne trouvez pas le format de vos étiquettes parmi les formats proposés par défaut par Access, vous allez cliquer sur personnaliser. Donc pour l'instant je n'ai pas d'étiquette personnalisée, donc c'est vide. Vous allez cliquer sur nouveau. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, vous allez saisir un nom pour votre type d'étiquette. Donc, mon étiquette, voilà. Vous allez, donc, vous pouvez changer les unités de mesure, type d'étiquette, l'orientation, et le nombre de fronts, par exemple 2. Et ensuite vous allez saisir les dimensions et retraits indiqués sur le schéma. Donc là, il n'y a vraiment qu'à suivre le schéma. Là, on voit que c'est la distance entre l'étiquette et la page. Là, ici aussi. Là, c'est la taille de l'étiquette en largeur, en hauteur, le retrait entre le texte et le bord de l'étiquette, etc. Il n'y a vraiment qu'à suivre. Donc, une fois que votre étiquette est paramétrée, vous allez cliquer sur OK. Donc, je vais mettre par exemple 5 et 2. Là, je fais OK. Il se peut que vos paramètres ne soient pas appropriés et vous aurez donc ce message. Donc, soit vous cliquez sur Oui pour qu'Access corrige vos dimensions, soit sur Non et ça valide quand même vos paramètres. Donc, si je fais Oui, vous voyez, il m'a corrigé ça et ça. Si je fais Non, il accepte et puis si ça ne marche pas l'impression, ce sera de votre faute. Donc là, je fais OK. Et donc là, j'ai bien ma nouvelle étiquette qui se trouve ici. Donc, pour modifier votre étiquette, vous aurez juste à cliquer sur Modifier. Pour la copier, enfin pour copier les paramètres, pour en faire une autre, vous cliquerez sur Dupliquer. Et pour la supprimer, Supprimer. Donc, une fois que vos étiquettes personnalisées sont prêtes, vous allez cliquer sur Fermer. Et là, vous avez donc les étiquettes personnalisées par défaut. Si vous voulez réafficher les étiquettes qu'il y avait par défaut, vous décochez Afficher les tailles d'étiquettes personnalisées. Et là, vous vous retrouvez avec ce qu'il y avait à la base. Donc, moi, je vais prendre celle-là par exemple. On va prendre la première. Donc, une fois que vous avez bien votre étiquette, vous cliquez sur Suivre. Là, vous allez indiquer la police à utiliser pour vos étiquettes. Donc là, Times New Roman, c'est bien, en 12, moyen, vous pouvez changer la couleur, mettre de l'italique, du sous-leigné, etc. Et donc, à gauche, vous avez un aperçu du résultat. Vous cliquez sur Suivre. Et là, vous allez double-cliquer sur chaque champ à faire apparaître sur vos étiquettes. Ou alors, vous cliquez dessus et vous cliquez sur le petit bouton. Donc, moi, je vais mettre Civilité. Attention, saisissez un espace entre chaque champ pour que les données ne soient pas collées. Et pour faire un retour à la ligne, vous appuyez sur la touche Entrée. Donc, l'encadré correspond à la taille de votre étiquette. Selon la taille de l'étiquette choisie, vous aurez plus ou moins d'espace pour les coordonnées. Donc, si j'avais pris une étiquette plus petite, je ne pourrais pas mettre tout ce que je veux. Donc là, j'ai bien 5-6 lignes. J'ai de la marge. Donc, Civilité, espace, prénom, espace, nom. Donc, à chaque fois, ça passe à la ligne d'après. Donc, vous ne faites pas surprendre. Quand vous double-cliquez sur un champ, vous voyez, il passe directement à celui d'après. Entrée, CP et ville. Voilà. Donc, je pourrais rajouter le pays, etc. On va s'arrêter là. Je fais Suivant. Donc là, vous pouvez trier vos étiquettes selon un champ. Donc, cela peut être utile si vous avez, par exemple, deux boîtes postales différentes à la poste. Une pour votre région ou département et une autre pour les autres. De cette manière, vous n'aurez pas besoin de les trier vous-même lors du dépôt. Donc, dans ce cas, vous cliquez sur CP. Donc, soit double-clique, soit vous appuyez sur le bouton. Donc, là, cela va être trié par code postal. Donc, en fait, cela va vous faire toutes vos étiquettes, mais dans l'ordre du code postal. Donc, si vous ne voulez rien, vous ne touchez à rien. Vous laissez vide et vous faites Suivant. Alors, enfin, vous allez donner un nom à votre état. Donc, vous allez laisser étiquette client. Et soit vous affichez les étiquettes telles qu'elles seront imprimées, soit modifier la structure pour modifier le résultat. Donc, nous, on va déjà voir ce que cela donne. Donc, je laisse et terminez. Voilà. Donc, en fait, je n'ai pas pris quelque chose. Voilà, c'est à cause de la taille de la page que j'ai choisie. Voilà, cela me fait deux par page. Donc, là, vos étiquettes sont prêtes à être imprimées. Donc, si j'avais choisi un autre format d'étiquette, en fait, cela m'aurait fait comme sur une page à quatre. Mais bon, c'était selon ce que j'ai choisi. Donc, là, vous n'avez plus qu'à appuyer sur Imprimer. Donc, faites attention. Il se peut que plusieurs pages d'étiquettes soient créées. Donc, soit vous appuyez là pour aller d'une page à l'autre, soit ici pour… Voilà, cela veut dire que j'ai dix pages d'étiquettes. Donc, ensuite, vous pouvez cliquer sur Fermer l'aperçu avant en pression pour ne pas les imprimer tout de suite. Alors, on va fermer. Voilà. Donc, lorsque vous ouvrez l'état, voilà. Il est par défaut en mode état. Donc, ne vous inquiétez pas, la mise en page n'est pas perdue. Il suffit simplement de faire un clic droit sur son onglet ouvert, aperçu avant en pression. Et là, j'ai de nouveau la mise en page que j'avais il y a quelques secondes. Alors, si vous souhaitez ouvrir ce fichier d'étiquette dans Word, donc lorsque vous êtes en mode aperçu avant en pression, comme c'est le cas, vous allez cliquer sur « Plus », « Word ». Voilà. Donc là, vous allez choisir l'endroit où enregistrer votre document. Donc, moi, je vais le mettre sur le bureau. OK. Et oui, je peux changer aussi le nom. Je l'ai fait comme ça. Cocher « Ouvrir le fichier de destination une fois l'exportation terminée ». Ça fera gagner du temps. Et vous faites OK. Et voilà. Donc là, vous avez exactement la même chose que sur Access, mais avec Word. Et donc là, après, vous pouvez l'enregistrer dans le format de votre choix, un document Word, par exemple. Donc, l'avantage de passer par Access pour gérer vos étiquettes est que si vous supprimez ou modifiez les coordonnées présentes dans votre base de données, à l'ouverture de l'état, les données seront mises à jour automatiquement, contrairement à Word. Vous serez obligé de le faire à la main. Donc, ça, on peut fermer. Donc, ça, c'est l'exportation. Par exemple, alors, Emma Martin, finalement, elle n'habite pas de rue d'église. Elle habite au 10, par exemple. Donc, je ferme. Fermez bien, sinon, ça ne sera pas mis à jour tout de suite. Alors, Emma Martin... Là, c'est la première. Donc, elle habite au 10, finalement. Voilà. Je ferme ma table et joue. Et voilà, j'ai bien 10 rues de l'église. Donc, après, j'ai plus qu'à exporter de nouveau sous Word si je veux mon fichier Word à jour. Et comme pour tous les états Access, vous pouvez passer en mode Création pour modifier la disposition et la présentation de votre fichier, simplement en faisant un clic droit, Mode Création. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il suffit d'inscrire votre prénom et votre email ici et de cliquer sur « Je m'abonne ». Vous recevrez gratuitement par email en PDF le mini-lead Office et Adobe, ainsi que le livre numérique « Votre meilleure astuce pour gagner du temps », issu de l'événement Interblogueur auquel j'ai participé, mais également tous les futurs articles du blog et le mot de passe pour accéder à l'espace membre. A bientôt sur votre assistante, le blog. Sous-titrage Société Radio-Canada